bonjour le pontet bon bah j'espère vous allez bien c'est ma cinquième pastille vidéo et je vais essayer de faire un petit résumé de ce que je vous ai dit de visu quand on quand j'étais sur place in situ vous avez je parle latin je vous ai dit qu'il fallait pas être complexé par l'orthographe entre autres je vous ai dit que pour écrire il n'y a pas de secret il faut écrire faut s'asseoir une chaise et écrire et tout de suite bien Walid je t'expliquais que si on écrit une page par jour on a on a un roman ou en moitié d'un roman au bout de 165 jours au bout d'une année si on écrit deux pages par jour on a 300 pages c'est ce qu'explique Haruki Murakami profession romancier un livre en poche que j'ai lu en partie ce week-end où il dit je me suis fixé une règle lorsque je travaille un roman c'est d'écrire dix pages manuscrites par jour il faut dire qu'une page japonaise standard ça contient 400 signes moi je suis journaliste on écrit 1500 signes pour un feuillet on compte les espaces en fait ça fait une page 1500 signes ça fait une page quoi ce qui correspond environ deux pages et demie à l'écran de mon mac dixit notre écrivain japonais mais j'ai gardé l'ancienne habitude de compter par page 400 signes et même si j'ai envie de continuer au bout de dix pages je m'arrête et si un jour au contraire il me manque une page je m'oblige à poursuivre pour arriver au total convenu car lorsqu'on se lance dans un très bon dans un très long travail la régularité est essentielle alors je dis ça aussi à enrique qui lit beaucoup beaucoup enfin qui écrit beaucoup et bien lui la pigé c'est quand on écrit on écrit on commence on lâche plus l'affaire on va jusqu'au bout je saute du coq calonne comme d'habitude mais le sujet est toujours la littérature j'ai vu dans la bibliothèque du pontet ce livre en version grand format collector d'ailleurs les vrais durs ne danse pas s'il s'appelait norman meller c'était une sorte de deuxième ernest emmingway je vous recommande c'est un bon bouquin où on n'écrit pas de manière empoulée un peu avec une tasse de thé dans la main c'est le genre de littérature qui pourrait vous plaire je vous expliquais avant d'être interrompu par un coup de fil que la manière de commencer un paragraphe en roman était très importante donc prends ça dans ta gueule j'essaie de faire un titre à chaque fois un peu percutant vous pouvez le voir je vais vous expliquer comment j'ai commencé ce livre là par exemple je le ferai avec d'autres lâchez ce bouquin tout de suite ce n'est pas un roman de rentrée oui c'est à vous que je parle ne croyez pas ce qui est écrit en quatrième de couverture foutez les éditeurs sont des macros c'est bien connu et moi la plus grande des putes allez dégagez hors de mes pages ce livre est mal foutu bancal son style tout sauf jubilatoire retourner à vos piles de dan brown mark levy collio allez voir du côté de minuit si j'y suis minuit c'est une édition mais en édition un peu intello dernière sommation remettez ce livre vous l'avez pris vous êtes trompé de crèmerie fuck you je n'éminème personne sans harley davidson je veux tout dire tout être ton dieu ton maître partout le temps d'un roman soumets toi où passe ton chemin je suis le plus petit géant du monde et vous êtes des nains car à vous si vous continuez je vous retrouverai un par un le sérieux lecteur va encore frapper l'écrivain qui tue ses rares lecteurs c'est moi ça c'était prends sa vente ailleurs dans un bon écrivain est un écrivain mort encore un titre que je trouve un peu original on m'a souvent dit un bon écrivain est un écrivain mort comme on disait un bon indien est un indien mort la première phrase d'un roman la plus importante dit on nous voilà débarrassés puis vient la deuxième la troisième la quatrième et ainsi de suite jusqu'à la dernière tout aussi importante au bout de 200 pages en général vous avez un roman celui ci est fondé sur des lieux réels et inspiré de personnages existants toute ressemblance blablabla n'est surtout pas une coïncidence vous pourrez vous pouvez préparer le goudron et les plumes pour l'auteur de cette histoire encore faudrait-il le trop le retrouver les personnages ça se remplace les auteurs n'ont pas d'auteur pas de livre celui ci raconte d'étranges événements qui se sont qu'ils sont survenus pour maintenant au monastère de sa orge vous avez marqué faut toujours je fasse des efforts pour l'élocution et si je parle vite c'est que je suis passionné je vais faire un petit clin d'oeil à notre ami surveillant chef pedro j'espère qu'il nous écoute c'est un roman qui s'appelle les pères de famille ne porte pas de robe je vais lire le début de la phrase de ma première phrase en français et la traduction en espagnol que j'ai eu l'honneur d'être radio en espagnol ce type ce type allait me donner du fil à retordre j'étais tellement habitué à jouer sur les mots à psy canaliser les gens en amateur que j'oubliais qu'il y avait des pros des vrais psy et des bons j'étais tombé sur mon maître le premier que je rencontrais boris vient avait raison il faut se méfier de sa première impression c'est la bonne alors en espagnol avant que j'ai changé l'ombre de chapitz qui peut arriver en espagnol c'est dire que les parents de famille ne l'avaient pas vestido les parents de famille ne l'avaient pas vestido mon grand père était espagnol émigré espagnol alors en aquel siglo un plein verano vivíamos en une grande casa cerca de un pueblo de haute garonne des des donnes se veillant l'os coriardos del fontané mas allá de rio y de la zona industrial era una de esas casas de provincia cuya vision inspiré melancolia c'est pas du tout le début que j'ai lu tout à l'heure pedro a dû se rendre compte parce que j'aime bien changer l'ordre des chapitres voilà quand je change d'édition ce siècle là au milieu de l'été nous habitions grandes maisons près d'un village de haute garonne qui part delà le fleuve et la zone industrielle de nez sur les coteaux du frontenay c'était une de ces maisons de province dont la vie inspire la mélancolie c'était inspiré de ernest emingway un de mes auteurs préférés j'aime bien faire des petits clins d'oeil comme ça les enfants rouges on dit souvent que c'est mon meilleur roman qui a été publié en poche et flammarion qui est là et j'ai changé l'ordre des chapitres je vous dis le début de mon roman parce que ça peut vous intéresser si tombant aussi vous tombez dessus et les collecteurs on retrouve plus beaucoup maintenant parce qu'il est il est épuisé comme on dit je l'écris en 2001 vous connaissez la parabole de l'ours un ours dans la fleur de l'âge réfléchit au meilleur moment de sa vie il se dit d'abord que c'était quand il mangeait du miel dans la forêt avec ses amis puis que c'était quand il marchait vers la forêt avec ses amis pour chercher du miel enfin il se rend compte que c'est lorsqu'il parle avec ses amis de l'époque où ils allaient en forêt se régaler de miel c'est un peu ça mon histoire l'histoire de mes amis d'enfance les oubliés de la france j'écris pour me souvenir de mouloud et des potes de ma cité qu'il reste une trace d'eux j'écris aussi à l'attention des autorités judiciaires décidément les politiques les décideurs à cause d'eux je suis presque devenu une balance limite raciste parfois faut que je m'explique bon c'est un roman c'est pas moi c'est jérôme qui explique et c'est pas du tout ce que vous pouvez croire zarmal zabi zarbi un de mes premiers petits polars je voulais le début aussi pour vous montrer qu'il faut attraper le lecteur par le call back quand on se lance en littérature de fiction ali a commencé à disjoncter à 7 ans dans une cour d'école de banlieue tout ce qu'il ya de plus d'ordinaire cette école primaire s'appelait jules ferry comme des centaines d'autres en france elle résonnait de cris et de piaillements strident cette cour ordinaire les cris des filles jouant la marrelle ou à l'élastique couvrait les pleurs des plus faibles des plus seules ici un monde se faisait littéralement lâcher par quatre de ses petits camarades l'un un autre était battu raquetté humilié rabaissé à l'état d'esclave une hiérarchie s'établissait déjà pendant ce temps là les maîtresses bavardaient sous le préau une ligne jaune traverser cette cour les élèves passage devaient s'y tenir immobile lorsqu'ils étaient punis la durée de la punition était proportionnelle à la gravité de la bêtise sauf l'hiver je vais pas être trop long mais je vais vous lire un petit extrait aussi de celui ci sur la route again j'ai fait la route de jack kerouac je me suis amusé à reprendre un petit un petit clin d'oeil à un début très connu de jack kerouac qui s'appelle sur la route qui commence par et là je suis en train de chercher j'aurais dû me préparer j'ai découvert kerouac peu de temps après la mort de mon père j'étais à peine remis d'une fracture de la main que je ne raconterai pas en détail sauf à dire qu'elle était justement liée à la mort de mon père et à cette lamentable et déprimante des impressions que tout était foutu ma vie ne ressemblait pas ne me ressemblait pas vous savez comme ces nuits où on se réveille à trois heures du matin sans pouvoir se rendormir on a toujours l'impression d'avoir raté sa vie à trois heures du matin bon voilà je vais pas vous lire les autres parce que ce serait un petit peu long le but de cette histoire c'est que que ce soit pour la littérature de voyage ou tout autre livre je pense qu'il faut attraper le lecteur avec la première phrase avec un bon titre je vais vous suggérer des petits exercices en attendant qu'on se revoit j'espère en décembre sinon comme je vous ai dit je remettrai ça des vidéos courant décembre je vous ai proposé de dire la suite de la phrase la première chose que je peux vous dire mais vous pourriez très bien aussi écrire la notre prochain rendez vous l'expérience que vous avez eu avec guillaume cherel comme a commencé à faire enrique et vous pourriez aussi parler de ce qui se passe quand vous allez au parloir c'est un moment important vous pouvez imaginer d'écrire une nouvelle policière un peu réaliste inspiré de vos souvenirs d'enfance par exemple et comment vous en êtes arrivé là c'est très inspirant parce que vous vous basez sur votre vie personnelle tout en essayant de faire des phrases qui suivent avec une histoire qui se qui se raconte bien et que vous aimeriez qu'on vous raconte ou alors carrément dans la fiction si vous aimez le côté surnaturel vous pouvez imaginer les histoires de djinn chétain comme stephen king ou lovecraft vous pourriez imaginer les histoires de zombies de fantômes que la prison sera hanté je me souviens quand j'ai visité les baumettes j'ai vu la guillotine c'est quand même assez impressionnant cette guillotine baumettes et de grands écrivains comme guide maupassant ont écrit un roman qui s'appelle le orla vous aurez peut-être un bibliothèque où il raconte des choses assez étonnantes voilà sinon j'imaginais alors la semaine prochaine plutôt dans un mois si on se revoit par vidéo ou de visu je vous proposerai des ateliers d'exercice et d'ateliers d'écriture imaginez vous pouvez faire des listes des listes de joueurs de football des listes de voitures de moto de fleurs pour vous amuser à parler des villes qui vous inspirez des femmes que vous avez aimé vous pouvez essayer des histoires de raconter des histoires drôles ça fait bien de se marier un peu il même dans les camps de la mort les gens arrivaient à rigoler parce qu'on dit que l'humour est la politesse du désespoir et surtout n'hésitez pas à aller lire des bouquins parce que dans la bibliothèque que je suis censé aider à remettre en activité avec vous allez voir des livres parce qu'il y a des livres extraordinaires je vais bientôt en terminer parce que comme d'habitude je suis toujours un peu long il ya une phrase de José Luis Borges qui a dit que d'autres se vendent des pages qu'ils ont écrites moi je suis fier de celle que j'ai lu que d'autres auteurs se vendent des pages qu'ils ont écrites que les auteurs sont souvent très égocentriques et prétentieux ils pensent sont les meilleurs de tous moi je suis fier de celle que j'ai lu et c'est ça qui est fascinant littérature c'est qu'il y a toujours un livre qu'on n'a pas lu et qu'on pourra toujours découvrir un jour notamment je fais ma pub ceux de guillaume cherel cadavres vautours et poulet au citron qui se passe en mongolie ça peut vraiment vous éclater je me suis basé sur des aventures que j'ai vécu là bas j'ai beaucoup de vodka il y avait des boîtes à putes chinoises je suis désolé mais c'est ça le monde du polar si vous ne regardez et mon peut aussi être romantique figurez vous que j'ai écrit les hommes sont des maîtresses comme les autres qui est basé sur l'histoire d'amour figurez vous qu'une copine de lycée dont j'étais amoureux à 16 ans m'a retrouvé et je pensais pas que ça m'arrivait mais je croyais qu'elle était libre elle n'était pas je suis devenu son amant ça a duré neuf mois et je me suis dit bah je suis comme une maîtresse un homme ça peut aussi souffrir manquer d'amour etc voilà j'espère vous avoir donné envie de continuer d'évoquer de la littérature et l'écriture avec moi je vous dis à bientôt bon courage moi je suis sûr qu'on se reverra et take care comme disent les américains je suis sûr qu'il faut prendre le plus de lesoupes bon c'est pareil bon 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 Sous-titrage ST' 501